Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour notre conférence d'écryptage annuelle qu'on organise ici dans ce magnifique musée Jean-Jacques Henner et permettez-moi de remercier toute l'équipe du musée, on peut les applaudir C'est toujours un moment convivial et dans ce cadre enchanteur, merci à l'équipe du musée de nous ouvrir les portes ce soir pour notre événement de rentrée un peu décalée cette année c'est vrai que la période des vœux a été particulièrement chargée comme nous sommes arrivés au mois de janvier dès le 8 du mois mais ça a compressé un peu les dates et donc on a dû changer notre événement Merci en tout cas Frédéric de t'être adapté à notre agenda Je voudrais remercier le président Olivier Louis, le président de l'association des amis Voilà, merci Son compère Olivier Marty, peut-il se lever Olivier ? Et Anne-Charlotte et Muriel qui vous ont accueillis et qui continuent Voilà, merci Je voudrais d'abord saluer encore une fois Frédéric pour sa disponibilité, sa fidélité à cet événement du musée Jean-Jacques Henner Alors cette année, le thème 2024, l'année de tous les dangers Alors c'est toujours l'objet d'un échange avec Frédéric se dire, bon cette année on met quoi ? Souvenez-vous de 2022, de 2023 Bon, et bien là on est évidemment sur une année un peu particulière qui sera, cette soirée sera riche d'enseignements évidemment et d'éclairage Il faut dire que l'année politique a démarré sur les chapeaux de roue Vous l'avez vu Un nouveau premier ministre Un gouvernement qu'on classe plus à droite selon les observateurs avec notamment l'arrivée tonitruante de Rachida Dati Un gouvernement qui doit être complété demain ou après-demain dans les prochains jours D'ailleurs, je rappelle quand même qu'il y a certains ministères qui ne sont toujours pas pourvus et cela depuis un mois et ça pose un certain nombre de problèmes Vous connaissez la crise notamment Je vais juste citer celle-là, la crise du logement La crise du logement, une crise importante C'est une crise qui nécessite d'avoir un pilote dans l'avion que nous n'avons toujours pas Je pourrais parler de la santé Il est urgent effectivement que ce gouvernement soit complété On a aussi dans ce contexte de 2024 des sondages qui portent le Rassemblement national comme la force politique qui va largement remporter les élections européennes C'est ça le début de 2024 Qu'en sera-t-il à la fin ? Nous en reparlerons Scrutin européen du 9 juin, chers amis Et je vous invite évidemment à vous inscrire sur les listes électorales parisiennes et a fortiori du 17e arrondissement pour ce scrutin important On le néglige trop souvent C'est un scrutin important On l'a vu notamment avec cette crise et c'est aussi le début d'année 2024 cette crise agricole Jamais autant parler de l'Europe sur ce sujet Et évidemment il y a des enjeux et des réponses qui ne peuvent pas être que nationales On l'a vu, il faudra des représentants au niveau européen qui défendent l'agriculture française qui, il faut bien le dire a perdu de ses superbes depuis un certain nombre de décennies maintenant Voilà pour le côté national Évidemment on en parlera tout à l'heure avec Frédéric sur tous ces aspects Sur Paris Sur Paris on ne montre pas de sujet d'actualité Ça ne vous a pas échappé Qui est allé voter hier ? Petit sondage Ah oui Bon alors attendez Là on est un petit peu plus On est un peu plus de 5% Intéressant sondage Bon La fin d'année 2023 a été marquée par les difficultés Vous les avez vues après le Tahiti Gate Elle a rebondi avec les SUV Il y a d'ailleurs une campagne qui ne portait pas sur réellement la question que vous avez pour certains du tranché hier puisque c'était plus ou moins des SUV dans les rues et quand vous aviez voté vous aviez deux bulletins c'était pour un tarif et contre un tarif et ce scrutin est une mascara mascara dans la manière dont le débat a été posé et la question a été finalement posée aux habitants j'ai rencontré hier des habitants très énervés parce qu'ils pensaient avoir voté pour les SUV mais ils avaient en fait voté pour un tarif Bon il faut toujours lire les petites lignes vous me direz Oui enfin c'est quand même un problème démocratique alors c'est une votation citoyenne ça n'est pas un référendum et le résultat je vais vous le dire le résultat n'est pas la hauteur des attentes d'Annie Delgo qui pensait l'emporter à 75% alors il y avait un sondage à 62% début janvier et donc c'est quand même un échec pour la maire de Paris parce que sur un sujet comme ça de mobiliser 100% du corps électoral ça montre bien qu'elle a été incapable de mobiliser pourtant on avait tous les moyens vous voyez les affiches un peu court dans les vues mais il n'en fêche 5% seulement sont sans mobiliser alors on va dire que ce soit une réussite 54% pas non plus le raz-de-marée attendu il y a bien d'autres sujets sur lesquels les parisiens aimeraient être sollicités la délégation confiée réellement à la décentralisation des pouvoirs en matière de gestion de la propreté aux biens d'arrondissement premier sujet ou l'armement de la police municipale voilà des vrais sujets qui concernent la vie quotidienne des habitants j'avais proposé par ailleurs à la maire de Paris d'informer puisque c'était son scrutin et son idée chaque habitant chaque électeur de cette consultation du bureau de vote où il pourrait aller évidemment voter ce qui nous a été refusé disant c'est au maire d'arrondissement de le faire et bien voilà c'est tellement facile de renvoyer mais voilà donc c'est vrai qu'on a été marqué par la fin d'année 2023 avec les difficultés d'Anne Hidalgo et cette capacité de rebond à travers ce vote qui n'est pas un succès et qui n'a pas eu l'effet trottinette qu'on a pu connaître sur la première votation citoyenne où elle ne prenait finalement pas de risque les jeux olympiques vous remarquez évidemment cette année 2024 emprunt d'angoisse pour une partie des parisiens qui menacent de quitter la capitale mais aussi il faut je fais plutôt partie de cela plutôt enthousiaste à l'idée d'accueillir les jeux olympiques c'est une fois tous les 100 ans alors oui on a toujours en France et à Paris une propension à s'autoflageler en disant que tout ça va être horrible enfin dans le monde entier il y a plein de capital qui ont réussi à accueillir les jeux olympiques si on n'est pas capable de le faire on n'est pas au niveau du capital mondial c'est ce que je vous dis donc on va se retrousser les manches on va y arriver ce sera sans doute pas simple et j'organiserai vous l'avez compris une première réunion vous l'avez peut-être vue première réunion avec le préfet de police au mois de février je vois mon adjoint en charge du commerce qui est très inquiet depuis plusieurs semaines l'opinie du chef ça vaudra sans doute d'autres réunions parce que le préfet n'aura sans doute pas toutes les réponses mais voilà c'est un des enjeux aussi 2024 qui aura sans doute des conséquences aussi politiques cet événement planétaire évidemment d'autres défis à relever cette année la dette on en parle et le poids de cette dette maintenant qui pèse sur la qualité du service public parisien offert aux habitants on le verra en 2024 sur un plan parisien vous verrez il nous faut des moyens pour la sécurité il nous faut des moyens sur la propreté vous verrez que le poids de la tête va fraîner ces exigences et les légitimes préoccupations des parisiens dans les autres sujets de 2024 il y a des annonces du président de la république qui concernent Paris toujours autre que le débauchage Rachid Adetti c'est la réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille réforme qui aujourd'hui est limitée dans sa communication à une liste unique pour déterminer qui représentera Paris le projet la proposition de loi parlementaire n'a pas encore été partagée aux élus parisiens elle est portée par les élus de réunissance sur le principe j'ai dit que il fallait sans doute revoir les choses que ça pourrait paraître une bonne idée de revoir finalement la représentation parisienne le mode d'élection bon se limiter uniquement au suffrage universel pour l'élection du maire de Paris ou de l'aligner sur le régime commun de toutes les communes bon c'est un peu court il faut aller un petit peu plus loin Paris est une capitale organisée en arrondissement avec une trajectoire historique qui est de redonner au maire d'arrondissement une proximité et des pouvoirs qui ont fait leur preuve on l'a vu sur les gilets jaunes sur toutes les crises on voit bien que les parisiens reviennent vers leur mairie de secteur ou d'arrondissement derrière il faut évidemment avoir le sens de l'histoire à mon sens à Paris Bertrand Delanoé d'ailleurs avait redonné des pouvoirs aux maires d'arrondissement Anne Hidalgo recentralise recentralise parce que c'est sa culture politique et le sens de l'histoire c'est de continuer à donner des pouvoirs aux maires d'arrondissement des pouvoirs de proximité des pouvoirs qui sont je vais envie de dire transpartisans la vision de la propreté c'est quelque chose qui ne devrait pas être un sujet de clivage dans une capitale mondiale et donc c'est un sujet important parce que la loi électorale c'est une chose mais Paris non Marseille la loi de Paris non Marseille elle évoque aussi les compétences et si on ne fait pas un toilettage et une actualisation des compétences qui de fait nous reviennent parce qu'on a beaucoup en tant que maire d'arrondissement des compétences qui nous reviennent mais qui ne sont pas inscrites dans la loi et bien si on ne fait pas ce toilettage pour répartir ce qui relève du maire d'arrondissement ce qui relève de la maire de Paris et bien on va encore éloigner l'électeur tout simplement des élus et on va encore repartir sur une une jupitérisation de Paris c'est à dire on est l'éliministe de 500 et puis après on les répartit dans les arrondissements et comme ça on pense qu'on va gagner Paris le tripatouillage électoral c'est toujours très risqué et ça n'a jamais servi ceux qui tripatouillent surtout à 18 mois parce qu'en l'occurrence ils veulent faire atterrir ça en 2025 à 18 mois de l'élection municipale donc oui il y a une réforme oui en donner un peu plus de visibilité mais attention attention c'est pas le mode de scrutin qui fait gagner c'est à l'opposition parisienne d'abord d'être rassemblés et de porter un projet qui s'adresse non pas uniquement aux électeurs de l'Ouest mais aux électeurs du nord de Paris sud de Paris et l'est de Paris donc attention sur cette réforme pourquoi pas mais on doit mieux s'expliquer ce que fait un verre d'arrondissement ce que fait la mairie centrale et comment tout ça va s'articuler aujourd'hui encore beaucoup trop de flou et je ferai on fera évidemment des propositions avec Catherine Dumas qui a succédé à Rachid Nadati et le groupe de droite et du centre principal groupe d'opposition pour accompagner la réforme mais qui doit être efficace pour les parisiens qui ne peut pas être que du tripatulage électoral c'est important de le dire voilà ce que je voulais vous dire en introduction je voulais dire le plaisir de vous retrouver en bonne forme merci et bienvenue à tous les nouveaux adhérents des amis de Geoffroy Moulard vous êtes très nombreux et d'avoir répondu répondu présent je vais laisser la parole à Frédéric Dhabi vous aurez la possibilité de lui poser un certain nombre de questions évidemment il a beaucoup de choses à nous dire national évidemment et puis sans doute peut-être quelques questions un peu plus locales ou parisiennes il s'y est préparé mais il dit dans le creux de l'oreille en arrivant voilà merci à Olivier merci aux deux Olivier et à toute l'équipe de l'AGB Fabien aussi que je veux remercier qui a pris du service sur l'association de financement bonne soirée à tous et à tout de suite merci cher Geoffroy bonsoir à tous et tous je suis très heureux d'être parmi vous alors effectivement on me disait c'est la troisième année que l'on discute ensemble de l'actualité des enquêtes d'opinion du regard des français sur la situation politique nationale et internationale effectivement 2022 je crois que le titre c'était l'année de toutes les incertitudes puis l'année de tous les risques là c'est tous les dangers je crois que l'année prochaine il faudra vraiment acheter un dictionnaire de synonyme ou trouver des choses à dire mais effectivement c'est une année qui va être absolument passionnante et voilà je voulais pour qu'on ait le temps d'échanger c'est toujours le plus sympa pendant une trentaine une quarantaine de minutes vous donner des éléments sur l'état de l'opinion tel qu'il ressort des enquêtes de l'IFOP actuelle autour de 4 thèmes d'abord est-ce qu'il y a toujours un pessimisme français est-ce qu'il y a toujours un pessimisme structurant deuxième thème les enjeux de quoi parlent les français aujourd'hui et je suis toujours très sensible à cette question il y a toujours parfois un décalage entre l'agenda médiatique ce dont parlent les médias l'agenda politique ce dont les politiques se saisissent pour déployer leur offre et puis ce dont parlent vraiment les français ce qui les intéresse il n'y a pas toujours des décalages il ne faut pas être trop négatif mais parfois il y a des différences de perception troisième élément que je voudrais évoquer avec vous c'est le couple exécutif et notamment moi je n'ai pas peur de le dire le phénomène Atal alors il n'y a pas d'état de grâce on ne va pas être B1 mais il y a un phénomène d'opinion que j'avais très rarement vu peut-être depuis je n'ai pas envie de citer le Macron de 2014 mais peut-être le Sarkozy des années 2002-2007 avec une méthode ou encore plus loin le Michel Rocard des années 80 qui avait bénéficié pendant tout son passage à Matignon de 88 à 91 d'un crédit de confiance rarement vu dans une période de crise économique et puis puisqu'on parlait d'année électorale il y a en principe sa dissolution d'ici décembre une seule élection cette année ces élections européennes qui vont être selon moi assez passionnantes alors bien sûr je ne dirais pas qu'elle est jouée Geoffroy en a parlé il y a une avance pour le Rassemblement national qui paraît irrésistible mais c'est une élection qui pour moi aura peut-être plus d'importance non pas pour ce qu'elle va être mais pour ce qu'elle va donner comme tempo et comme rythme dans la perspective 2027 parce que je le dirais tout à l'heure n'oublions pas que sauf dissolution que personne autour de la table autour de nous ne peut prédire avec certitude ce sera ce scrutin tenez-vous bien selon le cycle électoral le seul scrutin national du quinquennat Emmanuel Macron et selon moi c'est un cadeau ou plutôt une opportunité extraordinaire pour Marine Le Pen mais on y reviendra un peu après alors premier point oui le pessimisme français est-ce qu'il y a toujours un pessimisme français cette année pour que ce soit plus convivial je n'ai pas projeté des choses mais vous le trouvez sur le site de l'IFOP et toutes nos publications il y a toujours un pessimisme français très très fort notre indicateur que vous connaissez posé depuis une trentaine d'années pour Ouest France et maintenant pour Sud Radio et LCI indique trois quarts de français pessimistes pour eux et pour leurs enfants et pour l'avenir de leurs enfants c'est toujours un pessimisme qui est moins pessimisme pour soi et un pessimisme de projection l'idée que les français nous expriment à quasiment deux tiers qu'ils ont le sentiment ou la sensation que leurs enfants risquent de vivre moins bien qu'eux dans les prochaines années et là ce qui est très inquiétant c'est que ce pessimisme de projection ne bouge pas on a des niveaux élevés je vous ai dit alors s'il y a trois quarts de personnes pessimistes il y a un quart d'optimistes mais un quart vous savez beaucoup de monde peut-être qu'il y en a dans cette salle et je l'espère mais c'est minoritaire dans toutes les catégories y compris les catégories générationnelles c'est la première fois depuis 2022 que chez les jeunes le pessimisme est majoritaire c'est majoritaire dans une seule catégorie les électeurs d'Emmanuel Macron cette idée que c'est une France qui va bien qui a voté Emmanuel Macron est objectivée par ce résultat et quand on quand on s'intéresse à la série de données là-dessus ce qui est intéressant c'est que le pessimisme n'a pas bougé depuis 2022 et 2022 je l'avais dit l'année dernière c'est un véritable tournant parce que traditionnellement après une élection présidentielle l'optimisme remonte parce que les français ont le sentiment qu'ils ont vu des candidats débattre proposer une offre programatique donner un peu leur vision du pays on vote on élit un gagnant et le pays se rassemble c'est ce qui s'est passé à chaque élection en 80 bien sûr en 2007 il y a eu un optimisme très fort après l'élection de Nicolas Sarkozy n'oublions pas que 2007 c'est pour moi l'élection idéale une participation absolument massive la plus forte depuis 1965 et depuis 1974 trois candidats qui font chacun dans leur genre qui crée de l'espoir il faut le dire Sarkozy bien sûr Ségolène Royal François Bayrou malgré son discours très je dirais cassandrien sur la dette et à eux trois ils font quasiment 75% au premier tour ça ne s'est jamais reproduit et donc dans ce cadre le pessimisme était minoritaire après chaque présidentielle là après 2022 et on sait pourquoi parce que cette campagne n'a pas été une vraie campagne alors attention loin de moi l'idée de délégitimer la victoire d'Emmanuel Macron il l'a emporté nettement il arrive en tête au premier tour il l'a emporté de 5 millions de voix au second tour mais il n'y a pas eu ce moment cet imaginaire où les français se rassemblent autour des candidats et les écoutent débattre et proposer leur offre on a eu une campagne percutée par le Covid phagocytée par la guerre en Ukraine et donc quand on interroge les français sur les raisons du pessimisme il y a un mot qui vient très fortement très souvent c'est le mot choc les français ont le sentiment d'être balottés par des chocs depuis une dizaine d'années vous les connaissez le choc terroriste le choc du Covid le choc des gilets jaunes le choc du climat pour les plus jeunes je vous avais cité je crois l'année dernière cette statistique qui peut paraître amusante mais qu'il faut prendre en compte dans les premières enquêtes auprès de la jeunesse de l'IFOP dans les années 50 les enquêtes Nouvelle Vague de Françoise Giraud et l'Express on avait un tiers de jeunes prêts à mourir pour le pays dans notre dernière enquête de 2021 un quart prêt à mourir pour le climat alors bien sûr il ne faut pas prendre le sondage au pied de la lettre mais ça on dit long sur ce choc que subit la jeunesse et l'ensemble des français le choc de l'inflation de la crise énergétique le choc de la guerre en Ukraine d'ailleurs on n'a pas peur de dire le choc de la guerre entre Israël et le Hamas je suis frappé de voir une fois de plus le décalage entre les réseaux sociaux et ce que nous disent les français dans nos enquêtes ce qui s'est passé le 7 octobre à réactiver chez les français alors bien sûr une émotion une inquiétude très forte dit l'idée que ça pourrait peut-être se repasser de nouveau dans d'autres pays l'attaque de la rêve partie à côté de la bande de Gaza c'est un pataclan à ciel ouvert et l'idée pour les français à 80% dans une enquête IFOP pour le Figaro et pour le CRIF ont le sentiment qu'un attentat pareil pourrait se reproduire en France donc on a ce pessimisme toujours structurant et le moteur de ce pessimiste à côté des chocs là on est plus sur la description c'est le sentiment que la France est en déclin la France qui tombe reste toujours à plus de 3 quarts j'avais donné un chiffre de 74% l'année dernière les chiffres n'ont absolument pas bougé la France qui tombe la France qui décline et il faut le dire et ça me permet de faire la deuxième partie de mon intervention sur les enjeux ce déclin se cristallise sur deux institutions sur deux sujets vous le savez la santé l'éducation l'hôpital l'école intéressant de noter que l'armée la défense échappe complètement au discours sur le déclin même si je crois que malgré la notre programmation militaire la situation est souvent compliquée l'armée est parfois à l'os sur de très nombreux sujets mais c'est sur 6 DLF de la France on est à presque 40 et n'oublions pas ce que je trouve très 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 presque surprenant malgré la poussée de Marine Le Pen malgré la part d'Ella Mania Zemmour ne s'est pas effondré il a une forte possibilité avec sa liste maréchal Pelletier Nicolas Bay d'envoyer des députés à Bruxelles et à Strasbourg donc un bloc de droite extrême en position de force un bloc de gauche en vraie difficulté avec une France insoumise qui ne domine plus même si le scrutin ne les favorise pas un bloc central et une liste de la majorité qui n'a toujours pas de tête de liste c'est quand même alors que quasiment tout le monde a toute l'offre a été si je puis dire décantée et qui peut connaître un vote sanction qui aura des effets sur toutes les personnalités qui veulent peut-être concourir en 2027 pour le bloc central à la succession de Mme Macron enfin et pour ne pas faire de peine LR comment LR et c'est une sorte de bis repetita de 2019 et de 2022 peut trouver un espace dans cette guerre des trois blocs le bloc reconquête RN le bloc de gauche qui est quand même lui-même coupé en trois le bloc de gauche LFI canal historique avec les fans de Jean-Luc Mélenchon le bloc social-démocrate anti-LFI et le sous-bloc NUPES LFI mais qui veut faire sans Jean-Luc Mélenchon ce qui n'est pas évident aussi donc entre ce bloc de gauche ce bloc central et ce bloc RN où se trouve où est LR où est LR alors les enquêtes donnent à François-Xavier Bellamy candidat extrêmement talentueux compétent estimable qui avait un peu même percé en termes d'image auprès des français mais qui avait connu en fin de campagne ce vote utile des lecteurs LR qui sont allés chez le RN et des lecteurs LR qui sont allés chez Macron est-ce que les mêmes causes les mêmes ferments du fait de ce positionnement politique ne peuvent pas se reproduire pour 2024 j'ai envie de dire que j'en ai peur c'est un vrai risque pour la liste LR mais en tout cas plus que jamais on a un champ politique c'est plus la bipolarisation un clivage de droite qui s'est comme je l'ai dit effondré sur la plupart des sujets et une guerre des trois blocs on va peut-être venir au choix de Rachida Dati du roi peut-être et de la reine est-ce que ça c'est un ces défections sont inéluctables et quelles perspectives pour LR d'ici 2024 voire 2027 voilà je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions merci merci cher Frédéric merci cher Frédéric pour ce panorama très complet on va passer aux questions effectivement je vous invite pour se faire à vous présenter devez la main vous présenter succinctement et puis poser votre question question contre pour que la parole soit partagée au maximum il y a déjà des volontaires bonsoir merci merci de faire cette intervention avec deux questions rapides est-ce que quand les concitoyens qui sont très environnementalistes et qui sont aidés alimentaires vont convaincre le consommateur qui le pourront de payer le juste prix que c'est pour l'éducation sociétale et la deuxième chose si l'Europe a regardé des biens d'image est-ce que l'agriculture et l'alimentation peut vraiment jouer dans les stratégies des uns et des autres pour les élections européennes je réponds direct parce que c'est une très très bonne question et l'émetteur est tout à fait légitime à la poseur à la personne de monsieur Oranga déjà effectivement le mouvement social s'est peut-être atténué mais ce mouvement peut comme un spectre ressurgir pendant cette campagne européenne et a peut-être intérêt si les annonces gouvernementales ne sont pas au rendez-vous de oui de se faire entendre c'est une période où les politiques où le gouvernement va être très osagué moi je disais tout à l'heure qu'il y avait un soutien jamais vu de la part des français comme il y a eu à des mouvements à des mouvements très très différents notamment pendant les gilets jaunes les produits de proximité ça a été sans l'endemain c'est ça le problème est-ce que les français sont prêts à payer le juste prix j'ai envie de dire en déclaratif oui dans les faits c'est nettement moins évident ils sont prêts à plus le payer qu'avant les circuits courts ont quand même beaucoup les achats en circuit court ont quand même beaucoup fait progresser mais pardon de le dire la thématique pour un achat écrase toujours énormément énormément les choses et ce qui fait qu'il y a des choix qui sont faits dans un contexte également je ne l'ai pas dit dans mon propos mais l'enjeu du climat reste un enjeu central mais même cet enjeu même si les français n'opposent plus de manière comme une bataille à Dernani fin du monde et fin du mois ça fait depuis quelques années quelques mois pardon que la préoccupation sur le climat a très fortement reculé parce que les français font des choix font des arbitrages et comme ils font ils vont peut-être faire un choix sur le climat qui est moins moins fort que par le passé excepté les jeunes générations est-ce qu'ils vont être prêts à payer le juste prix je pense que ça sera peut-être le cas mais auprès de marge de la population très restreinte mais je le répète opportunité pour le mouvement et pour les agriculteurs qui ne sont pas seuls parce qu'il ne faut pas oublier les 600 000 ou 700 000 exploitations elles évoluent dans un écosystème où il y a 24% de la population française les zones rurales les communes rurales et donc là il y a aussi un effet porte-voix qu'il ne faudra pas négliger pendant les européennes pendant la campagne bonsoir Frédéric Bloch je voudrais vous poser une question à propos de l'Angleterre qui n'a aucun rapport avec notre petit pays ils ont quitté les Anglais l'Europe où sont-ils que font-ils et dans quel état sont-ils est-ce que vous avez une idée alors je vais répondre en français déjà parce qu'en Anglais c'est une catastrophe non je ne suis pas je ne suis pas spécialiste et oui je vois je lis les notes sur les difficultés économiques de ce pays mais je vais faire un petit pas de côté là aussi où la situation a changé par rapport à 2019 voire par rapport à 2017 rappelez-vous le discours du RN qui disait Brexit Trump on arrive ben voilà on sent qu'ils en ont beaucoup ils n'en parlent plus du tout de la manière qu'il était d'ailleurs pendant les campagnes électorales précédentes le RN ne va pas jouer du tout je pense la carte la perspective de la présidentielle voire des européennes la carte européenne s'afficher près de l'AFD proche de l'AFD qui est sur une remigration de la population c'est compliqué pour eux Mélanie ce n'est pas la tasse de D de Marine Le Pen et je pense que le RN et je ne pense pas que ce soit une erreur stratégique va être sur une stratégie très hexagonale ça se comprend on ne peut plus parler pareil pour l'élection présidentielle américaine je doute que Marine Le Pen nous refasse le coup de la Trump Tower c'est à dire vous vous en souvenez aller à New York et attendre quelques heures dans la Trump Tower sur la 5ème avenue pour finalement ne pas voir Donald Trump et être un peu humilié ils vont jouer la carte de la France la carte du modèle français d'un RN qui capitalise sur un levier qui est pourquoi pas eux on a essayé la gauche on a essayé la droite pourquoi pas lui laisser sa chance eux au moins on ne les a jamais essayé il y a même des propos terriblement cyniques et qui va terriblement le reflet d'une forme de désillusion des français j'ai des verbatismes mécaniques et de toute façon ils ne feront pas ce qu'ils ont dit quand ils seront au pouvoir comme l'a fait la gauche et la droite et comme l'a fait Mélanie en Italie là où il y a peut-être une limite d'une stratégie du RN de ne pas se soucier de l'international c'est que je ne l'ai pas dit dans mon propos également où les choses ont changé de tout au tout depuis quelques années c'est l'intérêt des français pour les questions internationales il y a encore quelques années c'était vraiment un sujet de niche qui intéressait des segments de la population âgés diplômés cultivés urbains maintenant ce sujet intéresse beaucoup les français parce que le sentiment que ce qui peut se passer en Ukraine au Proche-Orient dans la forêt amazonienne au Brésil au moment d'une grande migration peut avoir des impacts concrets sur nous l'équation qui est je m'intéresse seulement à ce qui me concerne directement ce qui peut me concerner à voler en éclats tout me peut concerner directement je n'ai pas vraiment répondu sur la Grande-Bretagne oui c'est un pays qui économiquement mais peut-être qui a des spécialistes ne va pas extrêmement bien et c'est clair que reprenez les discours d'un Dupont-Aignan d'un Bardella d'un Philippot en 2019 sur l'Angleterre sentir très bien après le Brexit on ne va pas en entendre de la même manière je pense pour cette campagne de 2024 bonsoir monsieur bonsoir Augustin Bataille merci beaucoup pour votre présentation j'ai juste une petite question vous avez commencé par évoquer le pessimisme de l'attente de la société française comment est-ce que vous expliquez le fait que ce pessimisme ne se traduise non pas par une action politique un engagement accru mais plutôt par une dépolitisation comment se fait-il que ce peuple qui doute voire qui redoute sur la lumière on soit réduit à une résignation voire une inaction merci beaucoup merci c'est une excellente question quand on interroge les français sur leur sentiment face à la situation économique et sociale du pays il y a bien sûr la révolte qui sort mais à un niveau beaucoup plus faible que par exemple avant les gilets jaunes mais il y a une part de résignation et c'est vrai que ce pessimisme peut conduire à une sorte de retrait sur la sphère locale sur la sphère personnelle et intime et conduire oui à cette dépolitisation qu'on voit dans la jeunesse je vous l'avais dit l'année dernière mais un des chiffres les plus troublants et préoccupants des élections passées c'est ces 41% de primo-votants de jeunes votant pour la première fois à l'élection présidentielle qui n'ont pas voté le 10 avril 2022 alors que l'absention présidentielle chez les jeunes n'est pas une donnée je dirais obligatoire il y a énormément de scrutins où les jeunes ont plus voté que la moyenne alors sur le pessimisme il y a également un signal faible que je trouve également pardon de plomber l'ambiance alors que le printemps arrive encore 40 jours et puis on y est 45 qui est un signal faible qui montre à quel point les choses changent qu'est-ce qu'on avait il y a encore quelques années on avait ce qu'on appelait malheur collectif bonheur individuel c'est-à-dire le pays va pas très bien autour de moi ça va pas très bien mais moi je mentir mon travail mes amis mon réseau mon réseau social ma socialisation le territoire dans lequel je vis ce qu'on surinvestissait était un moyen de contrebalancer le pessimisme national c'est bien sûr toujours le cas on est toujours sur cette articulation malheur collectif bonheur individuel mais de plus en plus j'ai des français qui nous disent dans nos enquêtes qualitatives finalement la France s'en tire bien finalement la France est résiliente elle a tenu lors du Covid elle a tenu sous les vaccins n'oublions pas vous vous rappelez qu'on était les derniers dans ce concours de neurovision puis on a fini les premiers sur la vaccination elle s'en est tirée sur la crise énergétique elle s'en tire mais moi je m'en tire de moins en moins j'ai l'impression que mon pays s'en tire mieux que moi et bénéficie plus des avancées des progrès que moi c'est bien sûr très minoritaire mais là si ça se continue à se diffuser et bien ça c'est un ferment non pas de résignation mais je pense de révolte je n'en ai pas parlé dans mon propos très peu est-ce qu'on a fait un vrai travail d'analyse sur ce qui s'est passé le 29 et 30 juin après la mort du jeune Naël c'est-à-dire ces émeutes urbaines voilà il y a des choses la part des français qui s'arment n'a jamais été aussi qui sont inscrits dans les clubs de tir qui s'arment n'a jamais été aussi fort bien sûr il ne faut pas dramatiser et on n'est que sur des signaux faibles mais en tout cas ce changement du paradigme malheur collectif bonheur individuel ah je vais mal mais la France finalement s'en tire mieux que moi c'est aussi un élément du problème à prendre en compte bonsoir monsieur merci en termes d'évolution une chose me frappe j'ai l'impression que la loi de la gravité reprend ses droits en ce sens que le nucléaire revient que les phytosanitaires seront réutilisés enfin réutilisés seront plus largement utilisés l'éducation le sketch qu'on a vécu illustre quand même une évolution de fond j'ai 11 petits enfants etc est-ce que vous pensez que finalement un certain nombre de poncifs qu'on nous a assainés pendant des années finalement ce sont eux aussi un peu éraniques et les sous-titrage que nous ne pouvons pas alors votre question elle est large déjà le nucléaire c'est vrai que la crise énergétique a vraiment beaucoup fait trancher l'opinion publique sur un soutien massif à la production et de l'énergie nucléaire pardon je ne parle pas très très franchement je suis frappé par le décalage entre le discours médiatique sur le nucléaire qui est assez équilibré mais qui met toujours l'accent sur les dangers du nucléaire qui sont un rejet de la population et les français qui ont complètement je pense à l'enquête JDD de septembre 2022 ont son passé sur une adhésion au nucléaire alors est-ce que votre question c'est aussi une forme des français attachés à des recettes du passé parce que je trouve que la France Amélie Poulin c'est tout à fait normal quand on est sur un sentiment de déclin du pays à tort ou à raison j'espère que c'est à tort ça provoque deux types de réactions la nostalgie et l'âge d'or c'est-à-dire la nostalgie c'est c'est toujours le pays des origines c'est même parfois l'enfance perdue un âge d'or où la France elle est bien ça ne ce n'est pas très ce n'est pas très comment dire mobilisateur mais ça ça également c'est un levier très fort de vote en faveur notamment du rassemblement national donc sur l'école je parlais des premiers mois de Gabriel Attal qui m'ont rappelé aussi ce qu'avait fait Jean-Michel Blanquer qui avait bénéficié d'un crédit de confiance sur l'idée dans les années 2017-2018 jusqu'à ce qu'il se perde un peu dans toute une série de réformes notamment par cours sucre et celle du bac qui ont fait perdre beaucoup de soutien sans parler d'insécurité je suis une petite parenthèse le basculement de l'opinion publique sur la confiance à l'égard de Jean-Michel Blanquer c'est l'affaire de Créteil je crois fin 2018 ou début 2019 où un élève un collégien avec un revolver factice menace une prof et il ne se passe plus rien il ne se passe plus rien on est sur le pas de vague donc oui on est sur c'est en lien avec votre question monsieur sur le pessimisme tout ça conduit à l'idée que les recettes du passé sont peut-être les meilleures mais sur le nucléaire en tout cas les choses sont vraiment tranchées bonsoir Didier Brevet quelle est l'influence de ce pessimisme ou pas sur la dénatalité qu'on s'appelle en France est-ce qu'on a des données et est-ce que les français sont censés de ce pessimisme de la dénatalité alors vraiment là je réponds sans filet parce que je n'ai pas beaucoup de données alors j'ai quand même en tête une enquête IFOP auprès de jeunes filles de 20 à 40 45 ans où on n'avait jamais eu on avait posé ces questions au moment des premières enquêtes sur la sexualité de l'IFOP le rapport Simon dans les années 60 là on n'avait jamais eu autant de jeunes filles ou de femmes qui déclaraient ne pas vouloir d'enfants on en avait quasiment 25% est-ce que le discours du président sur la dénatalité a eu un impact dans l'opinion ça n'a pas été mémorisé positivement quand ça a été cité notamment venant de la gauche là il y a eu quelque chose de fort notamment chez les jeunes femmes parce qu'on a là-dessus un clivage de genre qui prend beaucoup d'importance ça a été pour oui nos ventres ne sont pas à vous pour une affirmation d'une identité féminine et le fait d'être choqué que le président de la république rentre dans une sphère intime voilà mais ça n'a pas eu d'impact particulier maintenant la dénatalité c'est depuis quelques années il y a eu des mesures sur les allocations familiales sous François Hollande qui n'ont pas été corrigées sous Emmanuel Macron mais sincèrement aujourd'hui ce n'est pas un sujet qui mobilise l'opinion c'est plutôt un sujet qui mobilise une partie de la population féminine de féministe plutôt radical qui est pris comme objet pour délégitimer ou critiquer l'action de l'exécutif d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de relais je pense depuis la conférence de presse d'Emmanuel Macron moi aussi je ne me trompe je ne pense pas Yvette bonsoir monsieur et merci pour tout ce que vous nous apportez comme informations c'est vraiment très intéressant je m'intéresse aux trois images vous avez un peu écoché ce sujet et il y a la dépendance il devait y avoir une monsieur Macron avait parlé d'une section dépendance alors moi je suis témoin de pas mal de choses les personnes âgées la prise en charge des personnes âgées plus ou moins dépendantes en ce moment c'est plutôt déplorant parce qu'à domicile je l'ai écrit il n'y a pas de motivation il n'y a pas qu'effectivement ils ne sont pas bien payés mais quand même dans les maisons de retraite dans les EHPAD c'est une honte alors donc c'est là que peut-on faire est-ce qu'il y a il n'y a pas une économie concernant les personnes âgées on parle des jeunes c'est vrai qu'ils ont besoin il y a aussi il y a le même problème pour les bébés à crèche il y a aussi c'est un scandale mais là pour les personnes âgées c'est un sujet que je connais bien alors est-ce que vous avez eu des échos là-dessus ? ah non mais les échos on les voit dans vous les voyez ? c'est une très bonne question la question du grand âge est un sujet qui inquiète beaucoup les français et qui n'est pas pris en charge je vous crois tout à l'heure quand tu parlais des ministères qui ne sont pas encore pourvus rien sur l'handicap rien sur le grand âge la santé j'ai quand même dit que c'était le premier enjeu il y a une ministre Catherine Vautrin qui essaie sur tellement de elle doit prendre tellement de ballons on ne peut pas dire qu'elle est depuis un mois fait un disco fondateur sur la santé puis il y a eu six locataires de la rue de la ville de Ségur depuis maintenant 2017 et effectivement le grand âge c'est un vrai sujet notamment pour la génération des 50-64 ans qui sont et ça c'est lié au progrès de l'espérance de vie la génération qui charnière qui aide leurs enfants parfois et qui s'occupe de la dépendance de leurs parents c'est à dire les fameux aidants ce sont des 50-60 ans des 50-70 ans donc c'est un sujet qui inquiète beaucoup les français là autant la dénatalité pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de prédéconse autant les EHPAD l'affaire Orpea le livre de Victor Castanet c'est Mathieu ou Victor je ne sais plus les Fossoyeurs oui les Fossoyeurs mais je ne sais plus son prénom mais voilà les Fossoyeurs ça a eu énormément d'impact et nous l'IFOP on réalise un baromètre annuel pour le SINERPA le syndicat des EHPAD privés alors ils sont très sport parce qu'ils publient les résultats alors qu'ils sont quand même le baromètre est très très mauvais il y a eu vraiment un avant et un après Orpea il y a une défiance vis-à-vis du secteur jamais vu à tel point que pour les français la solution idéale c'est tout sauf les PAD alors que parfois il n'y a pas le choix et c'est le maintien le plus possible au domicile et avec aussi la musique qui est c'est tout sauf le PIDAL notamment l'été notamment au service des urgences le drame du jeune du jeune homme décédé il y a quelques jours là ça a également beaucoup marqué donc oui c'est un vrai sujet le grand âge je crois qu'il y avait l'idée d'une cinquième branche de la sécu il y avait une loi grand âge mais je crois que ça fait depuis les années Hollande depuis 2015 donc là aussi ça ça contribue quand un sujet pareil n'est pas pris en charge à enraciner et à construire de la défiance vis-à-vis du politique sur le mode vous traitez des sujets qui ne m'intéressent pas et vous ne traitez pas des sujets centraux qui m'intéressent et entre parenthèses pour finir sur le plan électoral ces fameux 50-64 ans c'est devenu la génération qui vote le plus rassemblement national c'est la génération qui se prend entre guillemets qui est concernée les premiers par la réforme des retraites on a tous dans notre entourage des gens qui pensaient partir dans 6 mois ben non j'ai encore besoin de râme c'est la génération qui est parfois mise dehors doucement des différentes entreprises la génération qui épargne le moins qui épargne le moins une fois toutes les dépenses contraintes faites et cette génération charnière j'ai de mes enfants je m'occupe de mes parents qu'est-ce qui reste pour moi donc c'est en termes de en termes bien sûr c'est des données en fait globales ça ne concerne pas tout le monde heureusement mais c'est en termes électoraux et ça a commencé en 2019 c'est le premier vote RN merci à vous on parle aussi je vais prolonger peut-être la question de madame qui m'a précédé mais est-ce que vous avez la possibilité de dire dans vos différentes enquêtes ou d'analyser un peu le paradoxe alors je suis médecin je vais venir à ma question ce paradoxe entre à la fois une jeune génération qui semble assez concernée et elle est sur les enjeux climatiques notamment et de l'autre côté une jeune génération qui entame des études on va dire dans le secteur sanitaire et on peut y voir des signaux faibles qui disent ils ne veulent pas autant s'occuper des autres en tout cas autant que les générations précédentes et ce qui pose un désarroi on va dire pour la population puisque comme vous disiez tout à l'heure il y a un vrai problème d'accès aux soins et qu'on dit qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de bandes passantes médicales par médicales dans un pays donc comment vous analysez ce paradoxe je m'occupe en fait de ce qui se passe autour de moi et pour le quotidien juste pour mes concitoyens ou pour mes proches finalement je ne suis plus là c'est vrai que ce paradoxe peut être alors pareil c'est difficile de globaliser c'est vrai que c'est quand même la génération climat dans les enquêtes nouvelles vagues on a trois quarts des jeunes qui se déclarent concernés par la question du climat surtout sur une logique individuelle qui est mieux que moi pour faire avancer le climat avec l'idée qu'ils peuvent faire bouger les choses sur ce sujet les jeunes ont été très diffusionnistes c'est eux qui ont par exemple imposé les termes du débat le mot climat il y a encore dix ans personne ne le prononçait vraiment on parlait de développement durable d'environnement de nature alors sur la question de s'occuper des autres je vais être très très cash et je prends encore des données du baromètre SINERPA il y a aussi l'image de métier extrêmement dévalorisé dévalorisé en termes de regard social je trouve ça injuste dévalorisé en termes de rémunération et c'est vrai que cette génération alors pour être n'accepte pas ce que des générations précédentes ont accepté parce que il y a parfois une vision instagramisée du travail il faut que le travail soit instagramable instagramable que je puisse le raconter il y a cette quête de sens moi je trouve la quête de sens elle est là s'occuper des aînés mais j'ai été frappé je ne donne pas complètement la réponse par l'image des métiers alors d'être soignant alors de trouver un équilibre entre un discours de vérité le parler vrai rappelez-vous François Fillon je suis dans un pays je suis à la tête d'un état en situation de faillite Nicolas Sarkozy avait beaucoup de quasi faillite je crois Nicolas Sarkozy elle est beaucoup appréciée et un équilibre entre ce discours de réalité et un discours béat qui crée chez les français comme vous le dites peut-être de la défiance peut-être de la tromperie je pense que ce que les politiques veulent montrer et il y arrive je le disais à l'échelle locale c'est qu'il change la vie qu'il peut peser sur le cours des choses c'est vrai que votre démonstration est plutôt implacable sur toute une série de sujets objectifs maintenant il y a d'autres sujets le taux de chômage est un des plus faibles en France depuis ces dernières années l'attractivité alors je ne suis pas économiste mais j'ai eu des choses l'attractivité du pays est quand même à un niveau extrêmement élevé moi je trouve que le 2024 c'est mon côté historien mais il y a une année qui va être assez formidable du côté des commémorations du débarquement Notre-Dame qui va de nouveau être visible les Jeux Olympiques je suis comme Geoffrey moi je trouve que cette sinistrose et ce discours anti-géo n'apporte rien de construire donc je réponds pas vraiment à votre question j'en ai conscience mais je pense que l'homme politique ne peut pas être complètement sur un déni de la réalité et ça se voit et il le paye je pense versus un parler vrai tellement tellement comment dire sombre et glacial qu'il il n'arrive plus à susciter du soutien moi je serais moins sévère que vous voilà Bonsoir Jérémy qui est un moi je voudrais rebondir sur deux constats que vous avez fait le premier la baisse de la peur du chômage et de la volatilité du vote du salariat moi j'aimerais demander aussi sur l'excellente enquête Ipsos qu'on a dans mon entreprise qui est un grand groupe ils font du climat social c'est ça comment ils font du climat social ils interrogent les salariés ah très bien il y a trois d'accord voilà mais moi ma question était plutôt sur justement les attentes des salariés qui reflètent peut-être le corps social en général et plus en particulier moi je note dans cette enquête des préoccupations vers justement la qualité et le sens au travail j'aurais aimé si vous avez quelques éléments sur ce QVT alors c'est vrai que ces enquêtes sont absolument passionnantes moi j'aime beaucoup les enquêtes de climat interne parce que des tendances vues dans des enquêtes d'opinion auprès des citoyens peuvent se retrouver du côté des citoyens salariés il y a toute une série alors je pourrais faire des heures et des heures mais déjà le regard sur l'entreprise a changé tout au tout la confiance vis-à-vis de l'entreprise parce que la nature ayant tout rendu vide la défiance du politique s'est doublée de la recherche d'autres acteurs de confiance c'est vrai que l'entreprise a vraiment même il y a encore parfois un discours un peu de rejet systématique sur le grand groupe mais les français arrivent maintenant à distinguer la TPE 94% du tissu entrepreneurial français la PME et le grand groupe qui est moins repossoir que par le passé l'échec du politique c'est aussi le fait que pour de la moindre confiance les missions associées à l'entreprise débordent complètement je trouve et les attentes de leur cadre traditionnel on attend l'entreprise sur la santé on l'attend sur les valeurs on l'attend et vous le disiez sur le sens on l'attend sur la laïcité on a fait une enquête sur l'entreprise l'entreprise républicaine et les français les salariés attendent de la valeur et du sens de la part de l'entreprise là où je suis toujours extrêmement prudent c'est de quoi parle-t-on la diversité du salariat français et des entreprises 94% de TPE est-ce que c'est des entreprises dans le secteur des services ou des entreprises de la première et de la seconde ligne ou je dirais le duo rémunération perpétitif de carrière reste quand même le moteur majeur derrière la qualité de vie au travail mais de plus en plus et j'ai toute une série d'exemples que vous avez sans doute dans vos enquêtes Ipsos on a des cadres qui sont prêts à bouger leur entreprise avec comme premier critère la qualité du niveau de travail et l'ambiance de travail qu'ils vont trouver leur entreprise dans laquelle ils pourraient rejoindre on a désormais une majorité de salariés qui répondent à une majorité de oui à la phrase suivante mes collègues sont avant tout mes amis on a là de ce point de vue là une jeunesse des jeunes salariés qui ont changé la donne j'avais parlé de fractures de toute une série de sujets entre jeunes et moins jeunes mais sur le climat et surtout sur l'entreprise les jeunes ont été diffusionnistes avec l'effondrement de la sphère étanche entre privée entre sphère privée et sphère professionnelle des jeunes qui sont prêts à passer de l'une à l'autre qui n'ont aucun problème quand ils le peuvent ça dépend de l'entreprise à quitter l'entreprise pour une course privée pour aller chez le médecin pour aller faire des courses et qui après reviennent travailler y compris tard le soir qui sont sur cette quête de sens donc effectivement je trouve que les bouleversements du salariat on les voit de manière mosaïcale ou calédoscopique dans toutes ces enquêtes de climat interne mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas faire ce type d'enquête dans des toutes petites entreprises où là les attentes restent plus traditionnelles bonjour monsieur je suis Marlène Roméo j'ai une petite question à vous poser est-ce que madame Rachida Dati sera reprise par les républicains voilà voilà alors il y a votre voisin qui pourra peut-être vous donner une réponse non moi je vais vous raconter une petite histoire j'étais sur le plateau de LCI le jour on attend Gabriel Attal était nommé je crois 2-3 jours après le lendemain les ministres devaient la première salle des ministres devait être nommée il ne se passe rien sur le plateau les discours c'était le président a fait son effet waouh avec ce jeune premier ministre on va avoir un gouvernement classique peut-être peut-être serré le maire à l'économie d'Armanin rien ne va bouger et puis vers 17h ou 16h30 il y a eu Rachid Adati l'effervescence a été immédiate tout le monde s'est emballé mais je me suis permis de dire quelque chose alors peut-être que je me trompe complètement mais j'assume ce que j'ai dit j'ai dit en dehors de cette prise d'une personnalité référente moi Rachid Adati c'est une marque maintenant c'est une marque politique c'est j'ai dit que c'était peut-être la première étape qui pourrait permettre l'alternance à Paris je l'ai dit je l'assume pourquoi ? parce que même si la gauche parisienne est en difficulté même si l'émetteur à l'Hidalgo est complètement discrédité nous avons fait une enquête pour le nouveau magazine Entrevue au mois de janvier il y a encore 40% de Parisiens qui sont satisfaits cette action municipale alors 40% ça paraît peu mais avec le système par arrondissement aller prendre le 18 19 20 10 11 12 il reste peut-être le 12 le 14 mais on peut écrire sur un bout de papier comment la gauche va gagner en 2026 je l'assume mais je pense qu'Anne Hidalgo est démonétisée parce que dans la même enquête elle avait que 25% de satisfaction et très sincèrement je ne vois pas comment un maire s'en tire mais voilà une élection ce n'est pas un jugement dans l'absolu c'est un jugement en comparaison et pourquoi j'ai dit que Rachid Ladati avec cette officialisation gouvernementale d'une forme d'alliance qui n'en est pas une LR renaissance c'est que si on est sur des blocs si en 2026 on est toujours sur un bloc de gauche un bloc de la majorité et un bloc LR qui est fort à Paris je ne vois pas comment ça gagne voilà je ne vois pas comment ça gagne alors peut-être que Geoffrey n'était pas d'accord je pense que c'est très compliqué parce que est-ce qu'on peut créer une alliance entre deux tours en plus en 2020 il y a eu quand même trois il y a un second tour qui a duré trois mois et demi alors c'est une élection très spéciale mais c'est le cri du cœur qui m'est venu Rachida Dati avec ce coup d'ailleurs elle l'a dit quelques jours après qu'elle était candidate à Paris d'ailleurs elle l'a dit il y a le soir du second tour il ne faut pas ce second tour de 2020 donc cette alliance de fait entre LR et Renaissance même si elle est exclue de chez LR et un pas enfin je dirais pour être plus précis permet de créer la première étape vers une possibilité d'alternance voilà maintenant je ne sais pas si il y aura en 2026 des listes LR dissidentes est-ce qu'il y aura Chida Dati toujours au gouvernement est-ce qu'il y aura des listes communes LR Renaissance je n'en ai aucune idée en tout cas l'incertitude reste forte à Paris sur l'offre électorale Hidalgo ou pas Hidalgo vous avez vu le papier du monde aujourd'hui sur les tensions avec Emmanuel Grégoire qui moi je pense que Grégoire est quelqu'un qui n'est pas très connu des parisiens mais un premier adjoint c'est toujours difficile pour lui de percer d'ailleurs Hidalgo était partie dès septembre 2012 pour prendre la mairie pour se déscotcher de l'image de Delanoë enfin de l'image de l'héritière et surtout pour être plus connue parce qu'elle a été peu connue des parisiens donc voilà à mon sens cette prise de Rache Dati au-delà de la question nationale à l'échelle locale je pense c'est vraiment si vous n'êtes pas d'accord ça veut le coup qu'on échange c'est un ça peut être une étape vers le début de la possibilité d'une interdence allez bonsoir et après je prends maïté d'un bonsoir monsieur bonsoir madame en cours oui bon c'est vous je voulais vous faire des compliments je fais tout ça c'est la première sortie je suis très heureuse d'avoir pu venir mon mari m'accompagner parce que je dois m'accompagner je voulais dire bon alors déjà vous annoncez la couleur en 2024 l'année électorale de tous les dangers bon ça demande quand même la couleur et après on a beaucoup parlé de pessimisme je suis bien la première à être inquiète pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants mais monsieur je voulais vous dire que vous avez une façon de vous exprimer dans votre simplicité votre voix qui qui est fan club fan club bah ouais je suis assez bonne merci ma fille non mais je reviens l'année prochaine c'est pas la peine merci madame c'est très gentil merci vous savez moi en contraire je me trouve toujours pas très bon à l'oreille ça me fait plaisir vous avez pris mon corps ah bah c'est gentil je pensais à une phrase d'une chanson de Johnny Navig et de Johnny Navig vous redonnez cette fameuse envie d'avoir un corps ah très bien merci ah bah j'ai bien fait te le dire alors peut-être Geoffroy tu voulais peut-être réagir ouais mais je sais pas si c'est une question non non ça va être interdit vas-y vas-y j'ai une question qui concerne le sujet de société et qui est d'un point qui va probablement être d'une très grande importance dans le futur c'est comment est perçu à l'heure actuelle l'intelligence artificielle et notamment par rapport à ses aspects positifs et les aptitudes de ce qu'est-ce que ça peut générer dans le salariat alors c'est une très bonne question alors par rapport à la question de monsieur sur le salariat il y a déjà alors il y a vraiment deux frances il y a la france de l'ensemble des français qui voit ce sujet émerger qui est traité assez fortement médiatiquement mais on peut pas dire que ça prenne mais il y a la france du salariat qui a un regard plutôt ambivalent qui est pas si mauvais que ça je trouve qu'il y a moins de craintes qu'à l'époque des robots il y a 20-30 ans quand on disait les robots vont nous remplacer etc on a plus ces craintes là mais on a quand même une partie de la deuxième ligne de petits salariés qui sont pas dans la terreur mais qui expriment de véritables craintes et une fois de plus les discours politiques vous voyez de qui je peux parler qui vont être sur une forme de démagogie sur l'idée que les emplois il y avait un chiffre qui m'avait frappé on avait une enquête faite pour Valais Solis qui montrait que deux tiers des salariés étaient persuadés que dans 20 ans la moitié des boulots peut-être qu'ils existent auraient disparu donc on est sur un basculement terrible je sais pas si dans les enquêtes de clémas sociales de DF vous en parlez mais je trouve qu'on a une certaine maturité d'une partie du salariat qui voit l'intelligence artificielle comme une sorte de copilogue comme une sorte d'aide comme une sorte de facilitation qui va peut-être pousser notamment à la semaine de 4 jours moi je vous fiche mon billet que dans moins de 10 ans on est dedans moi je je vous raconte ma vie j'ai beaucoup de rendez-vous toute la semaine le seul moment où je passe vraiment au bureau c'est le vendredi après-midi bon il y a souvent de l'écho parce que voilà il y a du télétravail il y a des RTT je pense que on est aussi l'intelligence artificielle elle n'est pas étanche elle va avoir des conséquences énormes que j'espère positives même si on annonce la fin des sondages la fin des enquêtes